Alors aujourd'hui je suis ravie, heureuse de vous présenter un de mes livres préférés L'Ange Disparu de Max Ducos Alors c'est un livre magnifique graphiquement Mais pas que Vous allez voir il y a une intrigue aussi qui vraiment accroche le lecteur Pourquoi magnifique ? Parce que c'est l'histoire d'Éloi Un petit garçon qui n'est pas très beau en classe Et qui part visiter avec toute sa classe le musée des beaux-arts Et soudain un personnage d'un tableau va l'interpeller et va lui demander de l'aide Donc il va falloir imaginer ce petit enfant qui va passer d'oeuvre en oeuvre Parce qu'il va aller à l'intérieur, de tableau en tableau Et il va devoir à chaque fois en prendre un petit indice Donc c'est un album qui va nous présenter graphiquement plein d'oeuvres à partir du XVIe siècle Vous avez au rez-de-chaussée toutes les oeuvres du XVIe, XVIIe, XVIIIe Dont la jeune fille à la perle Et les enfants vont reconnaître de suite Ensuite vous avez au premier étage le XIXe Dont le penseur de Rodin Et au deuxième et dernier étage vous aurez des artistes majeurs du XXe Comme Giacometti, Picasso, il ne faut pas le lire Donc forcément vous allez être embarqué dans un univers artistique magnifique Et je vous conseille de lire ce livre en plusieurs étapes Parce qu'il faut prendre le temps de se laisser imprégner De bien regarder tous les détails de l'oeuvre Moi personnellement je ne vais pas m'inclure, vous verrez dans la vidéo Je vais juste la raconter pour vous laisser bien voir Tous les petits détails de ces oeuvres Et c'est un album que vous devez avoir avec vous, chez vous Qu'on soit petit, qu'on soit grand Parce que justement il va vous permettre de voir tellement d'art, d'oeuvres Les enseignants l'aiment parce que nous pouvons exploiter vraiment à l'infini cet album Mais pas seulement parce qu'il permet aussi aux lecteurs, qu'ils soient enfants ou adultes De découvrir sa sensibilité à tel ou tel art Moi j'adore dire aux enfants attention, ne jugez pas cet art Parce que vos copains l'aiment Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas mais vous en avez le droit Ne faites pas exactement comme font vos amis, vos copains Et c'est là qu'ils se rendent compte Ah moi j'aime pas trop ce style Ah ce style là j'adore Et très souvent Les enfants en découvrant ces oeuvres plus tard Ah c'est comme dans le livre de Max Ducos Qui lui justement l'auteur a fait le choix de ne pas noter Et de ne pas donner les noms des oeuvres Bon moi je vais le faire un petit peu discrètement Mais justement c'est ce qui permet après l'imaginaire et la recherche aussi Je vous invite après à aller rechercher le nom des oeuvres Et de vous y intéresser Alors je vous souhaite de bonnes aventures Et belles découvertes aussi Eloi était un petit garçon distrait Toujours le dernier de sa classe Ce matin là avec la maîtresse Il devait visiter le musée des beaux-arts de la ville Mais l'idée non c'était guerre et loi Il avait entendu parler d'un certain Picasso Qui faisait des visages tout de travers Et il connaissait la Joconde Mais à part ça l'art ne lui disait pas grand chose Oui plus il y pensait Et plus il sortit l'ennuyé Arrivé dans le grand hall du musée La maîtresse dit aux enfants Promenez-vous dans la salle Et choisissez une oeuvre Celle qui vous plaira Puis écrivez pourquoi vous l'avez choisi Chacun lira sa rédaction en classe cet après-midi Et loi savait qu'il aurait une mauvaise note Puisque de toute façon il avait toujours des mauvaises notes Et comme il était un peu paresseux Il commença par le rez-de-chaussée Au moins il n'y avait pas d'escalier à monter Le rez-de-chaussée était constitué D'une enfilote de pièces de couleurs différentes Sur les murs il y avait des peintures de toute taille Dans des cadres dorés Et sur des socles Quelques sculptures à l'air pas très sympathiques Et loi n'était pas inspiré Il repéra dans la pièce du fond Un espèce de canapé sans dossier Et s'y assit Ou en soupirant Dans un coin Un gros gardien assis sur une chaise Veillait à ce que personne ne touche aux oeuvres Soudain Et loi sursauta Il avait cru entendre une voix Psst Petit garçon Il regarda autour de lui Mais il n'y avait personne À part le gardien qui s'était endormi Sur son siège Oh comme un bienheureux Et loi replongea dans ses pensées Laissant son esprit vagabonder à son aise Quand à nouveau Il entendit Psst Petit garçon Psst Petit garçon Mais pas de doute Il ne rêvait pas Quelqu'un l'appelait Et loi se leva Et loi tourna la tête en tous sens Personne Petit garçon Fit de nouveau la voix Cette fois Et loi avait entendu d'où venait le son Il s'approcha Et se retrouva devant un tableau Représentant une femme À moitié dévêtue Qui pleurait À genoux sur un grand lit Elle semblait le regarder Et loi se demanda Pourquoi une si belle femme pleurait Et au même moment Il entendit encore Petit garçon Oh Il est carquillé les yeux Un tableau qui parle Mais ça n'existe pas Pourtant il avait bien entendu La dame s'adressait à lui Comme il était seul Il se dit qu'il pouvait toujours répondre au tableau Personne ne le verrait Et donc personne ne le traiterait de fou Euh Oui Demanda-t-il donc Intrigué J'ai besoin de ton aide D'il a d'un goût Mon petit ange est parti ce matin Et j'ai peur pour lui Il est si petit Il va se faire attraper par une sculpture Et se retrouver changé en pierre C'est déjà arrivé Paraît-il S'il te plaît Aide-moi à le retrouver La dame avait l'air si désespérée Qu'Éloi sans même réfléchir S'écria Ne pleurez plus Je vais le retrouver votre petit ange Éloi partit à la recherche du petit ange Il alla d'abord trouver le gardien Mais celui-ci l'accueillit Par un ronflement puissant Éloi n'osa pas le réveiller Hésitant Il parcourut la salle des yeux Il remarqua le tout petit portrait d'un jeune homme Au visage sombre Qui semblait lui aussi le regarder Éloi s'approchant et demanda Euh Je cherche un ange Vous n'en auriez pas vu un par hasard ? Non mon enfant Je n'ai pas vu d'ange Répondit le petit portrait Mais si tu veux mon avis Il a dû entrer dans un tableau Entrer dans un tableau ? Comment est-ce possible ? Ah c'est impossible justement Mais un ange qui sort d'un tableau C'est impossible aussi Va donc voir dans le paysage d'à côté Il est tellement beau Moi c'est immédiatement dans celui-là que j'irais Si je pouvais sortir d'ici Mais comment dois-je faire ? Il n'y a qu'un moyen Tu prends ton élan Et tu te jettes la tête la première Dans le tableau Et si ça ne marche pas ? Je vais abîmer le tableau Aller en prison Et y avoir une très mauvaise note Tu veux retrouver ton ange Oui ou non ? Alors écoute-moi bien Quand on veut On peut Essaye Tu verras bien Éloi a trouvé la situation étrange Mais pas plus étrange finalement Que des tableaux qui parlent Il pensa à la dame si triste Et regarda le paysage C'était effectivement Un très beau paysage Au centre Deux hommes transportaient C'était une grappe de raisin géante Éloi recula Respira un grand coup Et se mit à courir vers le tableau En pensant Je vais retrouver le petit ange Je veux retrouver le petit ange Il plongea la tête la première Au milieu de la toile Et... Boum ! Se retrouva à plat ventre dans l'herbe Au pied des vents dangereurs Les deux hommes s'arrêtèrent net Mais que fais-tu là gamin ? Demanda l'homme en blanc Je... 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 Je cherche un petit ange Il est parti ce matin Un ange ? Pas lui d'ange Tiens Prends plutôt un grain de raisin Éloi remercia Accrocha le raisin géant à sa ceinture Et se retourna Le cadre du tableau Flottait dans les airs Avec le musée juste derrière Le garçon sauta de nouveau Et se retrouva Boum ! Sur le parquet grinçant Du rez-de-chaussée Il examina les autres tableaux Il y avait des bouquets de fleurs Des corbeilles de fruits Moum à l'échang Et d'autres portraits Qui semblaient tous Le regarder Mais aucun ange en vue Il demanda à quelques portraits Et tous répondirent Pas vu ! Pas vu ! Pas vu ! Enfin Le dernier portrait Celui d'une jeune fille Lui répondit Oui oui J'ai vu un ange ce matin Un tout petit ange Il a disparu par là Dans l'escalier Oh merci ! Cria Éloi Et il grimpa les escaliers Quatre à quatre Jusqu'au premier étage Il se trouvait maintenant Dans une grande galerie Au mur couvert de paysages C'est impossible Absolument absorbé dans ses pensées Tu perds ton temps petit Fit une voix féminine Éloi se retourna Le tableau qui avait parlé Représentait une dame Avec un filet à papillons Et trois petits enfants Dans un décor de verdure L'ensemble semblait peint Avec hâte Et une certaine joie de vivre Les sculptures ne parlent pas Ce ne sont que des objets Expliqua la dame Mais Et vous Les peintures Vous n'êtes pas des objets ? Si Mais nous Nous sommes en couleur Et la couleur C'est la vie Alors Tu cherches un petit ange ? Oui Vous l'avez vu ? Hélas non Mais S'il était passé Je l'aurais vu J'ai l'œil Depuis le temps que je chasse Les papillons Pourtant on m'a dit Qu'il avait pris l'escalier Alors Il a dû monter directement Au dernier étage Oh là là Ceux qui y sont allés Ne sont jamais revenus Oh Ils se font Ils se sont fait prendre Par des sculptures ? Demanda Éloi Inquiet Oh Comment savoir ? Eh bien moi j'y vais quand même Affirma l'enfant Tu es bien courageux Mais on n'attrape pas Un engeleau comme ça Je te prête mon filet Mais fais attention A ne pas le blesser Et Sois prudent Éloi a voulu reprendre l'escalier Mais l'accès était fermé Par un panneau qui disait Le département d'art moderne Est exceptionnellement fermé Pour régulation Qu'est-ce que ça veut dire ? Se demanda Éloi bien embêté C'est alors qu'il entendit Un glissement Le grand ascenseur approchait Il s'arrêta au niveau d'Éloi Le voyant du deuxième étage allumé Le garçon n'hésita pas une seconde Il sauta dans la pyramide de verre Qui décolla Comme une fusée La machine s'arrêta Éloi s'avança dans une gigantesque pièce Toute blanche La plus grande du musée Et certainement la plus grande Qu'il n'ait jamais vue Le sol était lisse Et les tableaux immenses Ne représentaient plus rien Au milieu de la salle Se dressait la sculpture D'un homme long et maigre Éloi regarda attentivement Qu'est-ce qu'un ange était bien venu faire Dans un endroit pareil Il commença à examiner les tableaux Un par un En se dirigeant vers le fond de la pièce Stop ! Fit une voix dans son dos Éloi se retourna Sur le tableau derrière lui Il n'y avait personne Mais où êtes-vous ? Demanda Éloi au tableau Allons ! Je suis là Tu ne vois pas mes cheveux ? Mes yeux ? Mes dents ? Oh mais vous êtes toutes des travers Mais ne seriez-vous pas ? Un Picasso En effet Le peintre le plus célèbre du monde Et je te conseille de t'arrêter là Car le grand tableau du fond est dangereux Il aspire dans son bleu Ceux qui le regardent Et après Impossible de revenir Éloi prit peur en pensant au petit ange Tu vas à la chasse aux papillons ? Reprit le tableau en voyant le filet des oeufs Non ! Je cherche un ange Il s'est peut-être fait aspirer ? Un ange ? Oh ! Regarde-la par terre Au pied du tableau avec les carrés de couleur Éloi s'approcha Et vit une petite plume blanche C'est une plume ? Lensa-t-il au Picasso Tu vois ? C'est peut-être là qu'il est allé Vas-y ! Éloi prit son élan Et une seconde fois Plongea dans le tableau au carré de couleur Pouf ! Il atterrit sur un sol dur Le paysage ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant Il n'y avait que des carrés partout Rouge, jaune, bleu, vert, gris et blanc Certains cubes étaient très grands D'autres paraissaient flotter dans les airs Éloi grimpa sur une montagne de cubes Et scruta les environs Dans un endroit Un étroit renforcement Une silhouette minuscule Jouait avec de tout petits cubes C'était peut-être l'ange Éloi Le petit ange empilait les cubes Éloi décida de lui tendre un piège Il posa son filet sur le sol Avec le grain de raisin dessus Et le fit glisser doucement vers le bébé L'ange leva les yeux Régola à la vue du raisin Et s'avança à quatre pattes vers le piège Il s'assit au milieu du filet Puis croqua goulûment dans le fruit Éloi leva le filet d'un coup L'ange l'eau était pris Éloi le ramena en vitesse dans le musée Il allait reprendre l'ascenseur Quand il s'arrêta pour réfléchir Je devrais peut-être lui ramener des cubes Sinon il reviendra Et tout ça n'aura servi à rien Éloi reposa donc le petit ange Lui dit de ne pas bouger Et replongea dans le tableau Il revint à l'endroit de la capture Remplit son cartable de cubes Et retourna dans le musée Mais cette fois-ci Le filet était vide Le petit ange s'était envolé Vers le grand tableau bleu Attention ! Attention ! Criait le Picasso Éloi s'élança Brandissant le filet au-dessus de sa tête Oh ! Trop tard ! Ils étaient trop près du grand tableau Hypnotisé par ce bleu si bleu Éloi lâcha le filet Et marcha vers le tableau Avec un grand sourire Bientôt Il ne vit plus que du bleu Et avant d'avoir eu le temps De dire ouf Il plongea avec le petit ange Dans l'immensité bleue Oh ! Quand Éloi retrouva ses esprits Oh ! Il flottait dans le bleu Comme une plume au vent Aux côtés du petit ange Insouciant Qui semblait beaucoup s'amuser Il n'y avait pas de sol Pas de mur Il n'y avait que du bleu Oh ! Je ne pourrai jamais sortir de là Pensa Éloi avec effroi Il songea à ses parents Qui ne le retrouveraient plus À sa classe Qui continuerait de travailler sans lui Et à la dame du tableau Qui ne retrouverait jamais Son petit ange Éloi ferma les yeux Oh ! Sa gorge se serra Soudain Oh ! Il sentit quelque chose l'attraper Il rouvrit les yeux Et vit deux longues mains Prolongées de bras gigantesques Qui les tenaient fermement Le petit ange et lui Les grands bras L'étiraient doucement Vers le musée Éloi et l'ange Retraversèrent le tableau bleu Et se retrouvèrent dans la salle Face à la sculpture maigre Qui les regardait en souriant Le géant Les déposa au milieu De la vaste pièce blanche Ils étaient sauvés Grâce à la grande sculpture Éloi n'en revenait pas Lui qui croyait que les sculptures Étaient méchantes Il remercia en s'inclinant Imité par la sculpture Éloi prit l'ange dans ses bras Bien décidé cette fois A ne pas le laisser s'échapper Éloi et retourna vers le tableau De la dame qui pleurait Le petit ange Qui s'était endormi dans ses bras Ne se réveilla pas Quand Éloi le tendit à la dame Éloi lui raconta fièrement Leur sauvetage Puis lui donna des cubes En expliquant que le petit ange Avait sûrement besoin de jouer Il salua les paysans Le jeune homme au visage sombre Et monta rendre le filet à la dame Au papillon En pensant que cette matinée Avait été la plus merveilleuse De sa vie Quand il redescendit dans le grand hall Sa classe l'attendait Tous avaient écrit un petit texte Sauf lui qui n'avait rien fait Oh ! Il avait complètement oublié Tu t'es encore endormi Lui lancèrent les autres en rigolant Encore pris par l'aventure Qu'il venait de vivre Éloi ne répondit rien Cet après-midi là Chaque élève lut sa rédaction Sur la peinture qu'il avait choisie Arriva le tour des lois Il se leva timidement Des rires fusèrent dans les rangs Il se mit alors à raconter son histoire Dans les moindres détails Expliquant pourquoi il avait choisi La grande sculpture maigre Du deuxième étage Et comment elle les avait sauvées Lui et le petit ange De l'immense et envoûtant tableau bleu La maîtresse demanda à Éloi S'il n'avait pas plutôt rêvé Ce qui fit rire de nouveau ses camarades Éloi commença à croire Qu'elle avait raison Mais le soir même De retour chez lui Éloi fit une découverte Inattendue En sortant son cahier de son cartable Il vit S'envoler la petite plume d'ange Qu'il avait ramassée le matin Il la fixa longtemps Mais non Il n'avait pas rêvé Puis il la mit dans son cahier Et le cœur gonflé d'une confiance nouvelle Il écrivit toute l'histoire Fin